A tout à l'heure Gaston, on ne rentre pas trop tard. Allez, tu viens Marceline ? Oui. Bon, tu sais quoi, on va quand même fermer la clé Gaston. Oui. Le plus prudent, non ? Oui, parce qu'il est capable de ne pas entendre si quelqu'un rentre. Oui. Avec son caxe. Sur comment tu dis ? Son caxe, il met un caxe pour jouer de la musique maintenant, pour faire les accompagnements. Les bandes d'ascenseur. Bon, tu as téléphoné à l'Humière du Sud aujourd'hui ? Oui. Il ne te parle pas ? Il n'arrêtait pas de mignoler. Ben oui. Heureusement que j'ai dit à Camel de nourrir. Pas non plus qu'il devienne une grosse patate. Ma chère Laetitia, Mardi 13 mars, comme avec Sylvie, nous étions invités à la cérémonie de remise du prix Castel du roman de la nuit, qui se déroulait dans le très distingué club parisien de la rue Princesse, nous n'avons pas eu beaucoup de chemin à faire pour nous rendre en ce lieu où de nombreuses personnes, que j'avais déjà eu l'occasion de croiser dans le quartier, étaient venues elles aussi assister à l'événement. Elle est très mignonne, cette petite personne-là. Les membres du jury ayant décidé de récompenser cette année Yakuta Ali Kavazovic pour son roman L'Avancée de la nuit, c'est Frédéric Mitterrand qui, en sa qualité de jury d'honneur, fut chargé d'annoncer le nom de la lauréate et de lire un extrait de l'ouvrage publié aux éditions de l'Olivier. Ne voulant pas ce soir-là laisser Gaston seul à la maison trop longtemps, je décidais donc vers 21h d'aller saluer un dernier groupe de personnes parmi lesquelles se trouvait Pierre Vavasseur, le journaliste écrivain chargé des pages culture du quotidien Le Parisien, qui, très surpris de me trouver là, on a profité pour me poser quelques questions en vue d'un article. Oui, je suis en train d'écrire un livre qui s'appelle « Moi, Marceline, aubergine hybride ». Et il sortira quand ? Je ne sais pas, la fin de l'année peut-être, pour la rentrée littéraire. Cette sortie jamanopratine s'étant finalement conclue par trois nouvelles adhésions à mon association avec Sylvie Onsème pour la vie, c'est alors sans regret et rempli d'une énergie nouvelle qu'aussitôt de retour près de mon Gaston, je me suis remis au travail pendant au moins deux heures avant d'aller me coucher. En espérant que tout va bien pour toi à Colabrières, je t'embrasse tendrement, ton amie Marceline.